Musique Mounel Il était une fois, dans un alpage, à Estoul, une vache noire qui s'appelait Mounel. Elle était bonne, forte et très obéissante. Un soir, le jeune berger alla contrôler si les vaches étaient toutes dans les tables et s'aperçut qu'une d'entre elles manquait. En sortant, il vit Mounel aux yeux rouges comme le sang qui voulait l'encorner. Le berger pensa que le diable s'était incarné dans la bête. Il prit le bâton qui était appuyé contre le mur et lui en donna un grand coup derrière la tête. Une fumée rouge sortit par les oreilles et la vache disparut. Après quelque temps, le vaillant fermier commença à s'inquiéter et décida de partir à sa recherche. Il prépara sa canne, son baluchon, sa gourde, sans oublier sa carte et sa boussole. Mais où allait ? Quelle direction prendre ? Elle ne s'était pourtant pas envolée, cette vache. Il se souvint alors d'une histoire étrange que son grand-père lui avait racontée, celle d'un bœuf qui volait à Saint-Ambrois, une petite ville du sud de la France. Et le voilà parti par-ci, par-là. En s'approchant de la cité médiévale, il aperçut le vol bio, perché sur la tour disquée. Bonjour, bonjour. Tu es qui te pucquerai tout de là en cima. Et tu es décovue à mes vaches amonelles ? Bonjour, bonjour. L'aïviste ? Es parti d'un Camargue. Bien t'abomé, je ne sais pas d'où aller, dit le berger. Mais si, es proche des Méditerranéens. Aqui onde vivent nos gardiens alimentants de nos cabales et taures. Mas me fieles muy sales. Et les voilà, parti, par-ci, par-là. Arrivé près de l'étang de Vacares, où vivaient de grands flamands roses, ils entendirent le teintement d'une cloche. Oh, escute, es la sonnaie del Simbeu. Oh, dis qui est ? O Simbeu, es lo que mène Moutaura à la fin d'une course camarguenca. Ils entrèrent dans l'arène et crièrent au Simbeu. Bonjour Simbeu, bonjour, et te vis à mia vacha, à mia vachetta monella ? Interrogea le berger. Bonjour, bonjour, l'aïviste ? Es parti d'un loser ? Bien t'abomé, ils ne savent pas d'où qu'elle est. Et les voilà, parti, par-ci, par-là. Arrivé en Margeride, ils croisèrent alors un paysan qui labourait son champ avec son bœuf. Bonjour, bonjour, et te vis à mia vacha, à mia vacha monella ? Lui demanda le berger. Bonjour, bonjour, que si que l'aïviste ? Es parti d'où la porte de las fadas. Bien t'abomé, ils ne savent pas d'où qu'elle est. Pas d'où qu'elle est, mais mon biobus va vous montrer l'ouche à moi. Et les voilà partis, par-ci, par-là. Ils arrivèrent enfin devant la porte des fées. Monella était là, les yeux encore rouges sans. Le regard égaré. Elle ne reconnut pas son maître. Elle est encore possédé, de quoi faire ? Demanda le berger. Connaissi un médian perdisliura tabaccio del diable. Dit le bœuf. La chaffaire passa sotto la porte de las fadas. Aquello porto es magico. Tabaccio passara, mas lo diable, el, demorara tanca dell'autre custate. Le cimbeau proposa de la provoquer pour qu'elle fonce et passe sous la porte. Mais Monella ne bougea pas d'un sabot. Le vol biau proposa de lui faire peur pour qu'elle s'enfuit et passe sous la porte. Mais Monella ne bougea pas davantage. Alors, désespéré, le berger cria. Monella ne supporta pas de le voir si découragé et passa sous la porte. Et le diable resta coincé de l'autre côté. « Je reviendrai me venger ! » dit-il en disparaissant dans un nuage de fumée noire. Le berger sauta de joie. Monella était libéré. Ses yeux n'étaient plus rouge-sang. « Mais merci à l'amour que t'y permet qu'il se torna libre ! » dit-elle. « Merci à Tweet qui l'aïdame ! » dit le berger. « Y torna in chinus ! » « Au revoir, tanque ! » « Au revoir ! » dirent en cœur tous les animaux. « Et les voilà repartis par-ci, par-là. » Sur le chemin, à l'entrée du village de Brusson, une vache noire aux yeux rouges leur barra le passage. « C'était le diable ! » « C'était le diable ! » Toutes deux luttèrent pendant trois jours et trois nuits en échangeant de grands coups de corne. Des habitants de Brusson assistèrent au combat. Un dernier coup de corne de Monella chassa le diable de la vallée d'Aias pour l'éternité. « Viva Monella, plus forte que odiable ! » crièrent les spectateurs en la soulevant. De là est née la fameuse bataille des reines. Comenus Regio 2011-2013 porté par la région autonome de la vallée d'Aoste Italie et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.